C'est vrai que pour un retour après trois mois, j'aurais préféré qu'au moins on accroche au moins un point parce qu'on était contre un concurrent en direct, surtout vu cette physionomie de match où je pense qu'à 1-0, on a la balle du 2-0 et derrière on prend le but un partout. C'est vrai que ça change complètement le match et pourtant on a fait une très bonne première mi-temps. Et c'est vrai que ce début de deuxième mi-temps est cruel pour nous puisqu'on prend du but coup sur coup et du coup ça nous fait très mal. Après on a essayé de revenir mais on a eu les occasions, on n'a pas réussi à revenir sur cette équipe de Dijon. C'est souvent le cas, une équipe qui a fait une très bonne première période comme la nôtre et eux je pense qu'ils ont dû se faire un peu bouger à la mi-temps, ils ont fait deux changements, ils ont rajouté un attaquant et d'entrée de deuxième mi-temps, un centre-tir qui est malheureux pour nous et derrière ça leur a donné beaucoup de confiance. On n'a pas eu beaucoup de flottement, c'est 10 minutes mais ça suffit pour prendre ces deux buts et c'est dommage parce que je pense que sur l'ensemble du match, on fait vraiment un bon match et on aurait mérité plus sur ce match. On est sur nos objectifs, soit dans le contenu et dans les résultats, mais maintenant la route est encore longue et je crois qu'on a un groupe qui ne lâchera rien, qui est très solidaire et il y a une bonne émulation dans cette équipe et c'est ça qui est primordial pour la suite. Ça fait du bien depuis 15 jours, déjà ça fait du bien parce que je retrouve la vie de groupe, le plaisir d'être sur le terrain, d'être avec mes coéquipiers, c'est surtout ça qui me manquait, donc là ça me fait vraiment plaisir de revenir.